Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Julien Cellier. Et l'expert numéro 2 Jean-Mathieu Pernin pour l'info à la loupe. Chaque matin notre expert en vérification. Jean-Mathieu c'est confirmé par Matignon, ça a été confirmé hier. Les pensionnaires des EHPAD seront bien les premiers à bénéficier d'un vaccin. Les premières piqûres ce sera dans un mois a priori. Alors on lit sur les réseaux sociaux de nombreux messages qui évoquent une vaccination obligatoire pour les personnes âgées. Qu'en est-il réellement ? Alors c'est vrai que lundi, la Haute Autorité de la Santé a détaillé les cinq phases progressives de déploiement des vaccins avec une ligne directrice, je cite, protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent afin de diminuer les formes graves, les hospitalisations et les décès. Premier concerné donc, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Il n'en fallait pas plus pour ouvrir la boîte à intox. Nos vieux vont devenir des cobayes. On ne va pas régler le problème des retraites comme ça. Moi, je m'opposerai à la vaccination de mon père. Dictature, vaccination obligatoire. On connaît ces anathèmes. Et on peut s'énerver, mais oui, mais vous pourrez aussi vous opposer, si vous le souhaitez. Car le mieux pour être serein est de se souvenir de ce que disait le président de la République le 24 novembre dernier. Je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Voilà. Et les EHPAD ne sont pas en dessous de la loi ou de la parole donnée. Ce n'est pas une zone de non-droit. Donc, pour vacciner une personne en EHPAD comme pour les autres vaccins, il faudra son consentement. L'idée, explique la Haute Autorité de la Santé, est d'être transparent et de dire ce qui va ou ne va pas aux patients dans ce vaccin. C'est à ce prix, explique la Haute Autorité de la Santé, qu'il y aura une adhésion au vaccin anti-Covid qui, on le voit, n'est pas gagné d'avance. C'est impossible de vacciner, on l'a compris, sans avoir le consentement. Voilà, exactement. En effet, c'est le vaccin contre la grippe, c'est pareil. Il est conseillé et non obligatoire. La plupart des personnes âgées en EHPAD ont un médecin traitant. C'est à lui de venir à leur rencontre et de leur expliquer quels sont les avantages et les inconvénients de la vaccination, insiste Jacques-Baptiste Thony, il est président du syndicat des médecins généralistes dans le journal La Croix. Ensuite, même chose pour les personnes ayant des problèmes cognitifs ou mises sous tutelle. Là, c'est aux familles de décider, puisqu'elles sont responsables aux yeux de la loi de leurs aînés. C'est une réflexion qui met bien dans l'ambiance familiale et joyeuse de Noël. La vaccination obligatoire en EHPAD, en revanche, certains l'ont déjà réclamée. Oui, Julien, mais pas pour les résidents, mais pour les soignants d'ailleurs. On conseille d'ailleurs aux soignants de se faire vacciner, puisque le principal syndicat des EHPAD plaidait en septembre pour que les professionnels travaillant auprès des plus âgés soient obligatoirement vaccinés contre la grippe. La star de la coqueluche, de la varicelle et de la rougeole, le vaccin contre la grippe n'est plus obligatoire pour le personnel de santé depuis 2006. La Cour des comptes préconise également cette vaccination obligatoire des soignants. Le sujet paraît véritablement sans fin. Je crois qu'il va vous donner beaucoup de travail dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin, l'expert en vérification chaque matin sur RTL.